Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'Algérie, par la voix du ministre des Affaires étrangères, appelle à redonner au Conseil de sécurité et à l'ONU leur rôle, soulignant la nécessité de réparer l'injustice faite à l'Afrique. Et les exactions sionistes se poursuivent également en Palestine. L'armée d'occupation prend d'assaut plusieurs zones en Cisjordanie occupée et fait exploser des magasins. Les 13 militants du front marocains de soutien à la Palestine et contre la normalisation comparaissent aujourd'hui devant le tribunal de Salah pour avoir manifesté contre l'installation d'un groupe sioniste au Maroc. Le Maroc où la grogne sociale simplifie, les enseignants annoncent une grève générale le 7 octobre, le 27, journée de colère à travers le pays, à l'appel de l'Union Générale des Travailleurs. Et zoom sur la rentrée universitaire 2024-2025, plus de 1,8 millions d'étudiants rejoignent les universités du pays depuis mardi. Illustration depuis Médéa avec notre correspondante Rima Rahmani. Et nous irons à Tiziouzou. Quelques 220 participants prennent part à la deuxième édition du Salon de l'apprentissage organisée par la direction locale de l'enseignement et de la formation professionnelle. Le tourisme et la paix, c'est le thème choisi par l'Organisation mondiale du tourisme pour célébrer la journée internationale. Un thème qui tombe à point nommé compte tenu du climat mondial actuel marqué par les conflits et les divisions. Et bonne nouvelle pour les amateurs du 9e art. Le festival international de la bande dessinée revient avec un riche programme et des invités de qualité. Et en sport, deuxième journée du championnat de Ligue 1. Cinq matchs sont au programme ce vendredi avec à l'affiche la JS Kabylie face à l'Olympique Arbeau. Bonjour à toutes et à tous. Le chef d'État continue de recevoir des messages de félicitations après sa réélection à la tête du pays. Dernier en date, les messages du roi du Danemark, des présidents roumains et de la République démocratique du Congo ou encore le chancelier allemand. Et au nom du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le chef d'État-major, le général d'armée Saïd Shingreha, a présidé la cérémonie d'installation officielle du général Rujdi Fethi Moussaoui dans ses fonctions de nouveau directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure en remplacement du général-major Djibbar Mhanna. A l'occasion, le général d'armée a donné un ensemble d'instructions et d'orientations afin de continuer à consentir davantage d'efforts au service de l'Algérie pour préserver ses intérêts suprêmes en écoute. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité et d'exécuter ses ordres et instructions dans l'intérêt du service, conformément aux règlements militaires et aux lois républicaines en vigueur, et par fidélité au sacrifice de nos vaillants shohada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. Et l'escalade au Liban met sous tension l'Assemblée Générale de l'ONU. Une réunion d'urgence a eu lieu hier à New York pour discuter des frappes sionistes incessantes, ayant fait des dizaines de martyrs et de blessés. S'exprimant lors de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a mis en évidence la politique belliqueuse de l'entité sioniste qui ne cesse de semer le chaos. Dans toute la région, on écoute le ministre des Affaires étrangères. Cette agression fait partie intégrante de la politique d'escalade adoptée comme approche par l'occupation israélienne colonisatrice qu'elle utilise comme stratégie délibérée sur plus d'un front dans plus d'un lieu dans la région du Moyen-Orient dans son ensemble. Cette occupation ne se contente plus de la guerre de génocide commise à l'encontre du peuple palestinien à Gaza et dans la Cisjordanie. Cette occupation provoque crise après crise et tente jour après jour d'asseoir sa criminalité et son pouvoir sur tous les états du voisinage au Yémen, en Syrie, en Iran et actuellement au Liban. Et le chef de la diplomatie n'a pas manqué de fustiger l'impunité dont jouit l'entité sioniste, une impunité qui lui a permis d'agresser tour à tour l'ensemble de ses voisins. Parce que l'absence de responsabilisation et l'impunité ont été le feu vert qui a permis d'étendre le cercle de la criminalité israélienne et l'élargissement de sa portée. En conclusion, c'est aussi un prix que paient toutes ces personnes de leur vie et de leur propriété. Parce que notre conseil n'a pas été en mesure d'enjoindre à l'occupation israélienne de renoncer à ses illusions et à l'illusion de créer la paix et la stabilité pour lui en répondant à l'insécurité et l'instabilité dans le voisinage. Il est grand temps que notre conseil réalise que la paix et la stabilité dans la région du Moyen-Orient ne pourraient rester prises en otage des caprices et des illusions de l'occupation israélienne qui se joue de son destin comme bon lui semble. Ahmed Attaf qui a tenu à exprimer la solidarité de l'Algérie avec le Liban, peuple et gouvernement, tout en dénonçant ses actes barbares et en appelant le conseil de sécurité à assumer ses responsabilités. Écoutez. À nos frères libanais, nous faisons part de toute notre solidarité, notre soutien et notre appui face à cette odieuse et abominable agression israélienne qui requiert de nous tous et de notre conseil une condamnation claire et rigoureuse ainsi qu'un rejet total et une action urgente pour l'arrêter et amener les auteurs à répondre de leurs actes. À New York, le ministre des Affaires étrangères a présidé la réunion des A3+, le groupe de trois pays africains, à savoir l'Algérie, la Sierra Leone et le Mozambique, siégeant au conseil de sécurité en plus de la Guyane et de la Somalie qui remplacera le Mozambique à cette instance. Janvier prochain, l'Algérie en sa qualité de coordinatrice des A3+, poursuit son engagement de dialogue et de concertation sur les dossiers à l'agenda du Conseil de sécurité. Sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent au Liban. Le bilan de l'agression s'alourdit. L'on dénombre plus de 70 martyrs et des dizaines de blessés dans de nouvelles frappes sionistes. En 24 heures seulement, 90 000 nouveaux déplacés depuis lundi. L'ONU se dit inquiète de la situation et craint un nouveau raza. Et puis la situation au Liban abordée hier au Caire par le président de l'Assemblée Populaire Nationale, président de l'Union interparlementaire arabe, Ibrahim Bourali, qui a présidé au Caire une session extraordinaire de l'Union. Bourali qui a été clair appelant au renforcement de la position arabe face aux agressions sionistes dans la région, notamment la dernière en date, à savoir le Liban. Chaque instant qui passe sans que l'on prenne des mesures efficaces dans l'intérêt de nos causes communes est considéré comme une occasion ratée, en particulier devant la volonté de l'antite sioniste d'embraser notre région, élargir sa guerre et ses agressions contre le Liban et la Syrie. Profitant donc de cette réunion pour renforcer la solidarité interarabe et le travail commun pour être un véritable soutien, non seulement aux Palestiniens, mais aussi à tous les peuples arabes pour un avenir meilleur pour l'ensemble de la région. Et puis l'Algérie a appelé depuis New York à redonner au Conseil de sécurité et à l'ONU le rôle soulignant la nécessité de réparer l'injustice faite à l'Afrique. Seul continent à ne pas avoir de siège permanent est le moins représenté dans la catégorie des sièges non permanents. Le chef de la diplomatie intervenait lors d'un débat public de haut niveau tenu par le Conseil de sécurité sur le leadership pour la paix. Le ministre a également insisté sur l'urgence d'abandonner la logique de la polarisation, rappelant l'impératif de suivre la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et de contraindre les partis qui en font fi à rendre des comptes. Le ministre a relevé que le caractère contraignant reste valable pour toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Voilà, on se retrouve juste après l'appel à la prière de Tor. Bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre. L'actualité également marquée par le Maroc où les voix qui s'opposent à la normalisation du Marzène avec l'entité sioniste sont réprimées et traduit devant la justice. 13 militants du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation comparaissent aujourd'hui devant le tribunal de Salah pour avoir manifesté contre l'installation d'un groupe sioniste dans le pays. Le Maroc où la colère grandit, allant selon les observateurs vers une catastrophe. La grogne sociale simplifie. Les enseignants annoncent une grève générale le 7 octobre. Le 27, une journée de la colère à travers le Maroc à laquelle appelle l'Union Générale des Travailleurs Marocains. Des débrayages et manifestations alors que la situation socio-économique et la malvie des Marocains est telle qu'ils tentent de quitter le pays en masse. Dans ces témoignages, ils décrivent les dérives. C'est fini en attirant des décrives, il n'a pas Valentin qui augmente plus enrichif que l'Afrique. ait, j' Et au vu du contexte international actuel marqué par les conflits et les divisions, le tourisme et la paix, c'est le thème choisi cette année par l'Organisation mondiale du tourisme pour célébrer la journée mondiale. On écoute à ce propos Mohamed Achir, expert en géoéconomie. Il répondait aux questions de Soraya Roslène. On voit que les efforts de coopération internationale sont de plus en plus remis en cause. Autrement dit, il y a plusieurs conflits dans le monde, il y a plusieurs tensions frontalières dans le monde. Il y a aussi le retour au patriotisme économique et à la fermeture des frontières. Et tout ça va impacter négativement la circulation des personnes en général et les mouvements touristiques en particulier. Sachant que le tourisme contribue à environ 10% de PIB mondial, c'est-à-dire la porte, comme on avait une valeur ajoutée, très très importante. Mais malheureusement, le tourisme est lié à la paix. Donc, les fondamentaux de développement du tourisme, c'est la paix mondiale, la résolution des conflits par des voies pacifiques et c'est l'encouragement de la circulation de toutes formes de tourisme. Et dans l'actualité nationale, le gouvernement a examiné hier, lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, Nader Arbaoui, un projet de décret exécutif fixant les conditions et les procédures d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés, d'éducation et d'enseignement. Ce projet de décret exécutif vise à améliorer la qualité de l'enseignement et les conditions de scolarisation, à promouvoir les normes techniques et pédagogiques applicables à l'investissement privé dans le domaine éducatif et à assurer la complémentarité avec le secteur public à travers la consécration de la loi d'orientation sur l'éducation nationale comme une référence fondamentale pour l'activité de ces établissements. Et puisqu'on parle de rentrée universitaire, la rentrée dans la wilaya de Médéa a connu de nombreuses nouveautés, nous dit notre correspondante Rima Rahmani. L'université Eiffels de Médéa s'est renforcée au titre de l'année universitaire 2024-2025 de nouveaux instituts appelés à accueillir les étudiants inscrits dans les filières médicales, agronomiques et vétérinaires comme le confirme Smaïn Quadric, vice-recteur chargé de la pédagogie à l'université de Médéa. Cette année, nous allons recevoir 22 000 étudiants, dont 475 étudiants en médecine. Ce qui est nouveau cette année, on a ouvert la formation vétérinaire pour la première fois. Et le nombre d'étudiants affectés s'élève à 60 étudiants. On a aussi ouvert les formations à double diplômation. On a ouvert une formation en mathématiques avec gestion, une formation à double diplôme, et la formation de droit et finance avec la faculté de gestion. Et le nombre d'étudiants, c'est autour de 50 étudiants par formation. Pour cette rentrée universitaire, l'effectif global des étudiants est de 22 304, dont 6 054 nouveaux étudiants, encadrés par 957 enseignants. Il faut dire que le secteur de l'enseignement supérieur à Médéa dispose de 7 résidences universitaires, accueillant 9 252 étudiants, dont 6 834 filles. En matière de restauration, l'université Hiafares compte 7 restaurants intégrés et 4 restaurants sont trop. Médéa Rimarhmani, Al-Séchen 3. Et ceci est pour la rentrée universitaire. Autre secteur qui prépare sa rentrée, celui de la formation professionnelle. Elle est fixée au 8 octobre prochain. La formation professionnelle très prisée du reste par de nombreux jeunes, un secteur qui offre des opportunités d'accès au marché du travail. Tizi Ouzo abrite à l'occasion le salon de l'apprentissage. Il s'agit de la deuxième édition, la correspondance de Mohamed Haouchine. La direction de l'enseignement et de la formation professionnelle de la Wilaya de Tizi Ouzo organise depuis hier à la Maison de la Culture Moulou de Mamrie son deuxième salon local de l'apprentissage qui attire de nombreux jeunes citoyens avides de bénéficier de divers profils de formation que proposent les 40 établissements de formation professionnelle que recèle la Wilaya de Tizi Ouzo, comme il confirme le directeur de Wilaya, Rachid Lohi. Nous avons dans un premier temps un stand d'information dédié au secteur pour développer l'offre de formation de la session du mois d'octobre dans tous les modes et dispositifs de formation. Quelque part, c'est pour être disponible à donner l'information à nos jeunes qui fréquentent ce salon pour suivre une formation professionnelle dans l'un des établissements du réseau qui compte 40 établissements de formation professionnelle. Nous avons des stands des entreprises économiques que nous avons invités au nombre de 40 dans certaines spécialités. Nous avons touché à l'agriculture, à l'agroalimentaire, à l'électricité électronique, au numérique. Nous avons pris toutes les dispositions de nous permettre. Nous apprenons d'évoluer dans de bonnes conditions au niveau de nos établissements. Il est à rappeler que les inscriptions pour la formation professionnelle prendront fin ce samedi et la nouvelle rentrée est prévue pour le 8 octobre à l'échelle nationale. Et à noter que le ministre de l'éducation nationale, Abdelhakim Bel-Abel, est en visite de travail dans la wilayah d'Oran au cours de laquelle il inspectera des établissements scolaires et inaugurera d'autres établissements. Et qui dit rentrée scolaire, rentrée sociale, dit souvent retour des embouteillages sur nos routes, notamment au niveau des grandes villes. Alors comment peut-on faire face à ce phénomène ? Élément de réponse dans ce reportage, c'est Nismar El-Memouni. La grande reprise des élèves en classe et le retour des fonctionnaires au travail provoquent habituellement le retour des embouteillages sur nos routes, notamment au niveau des grandes villes. Et c'est le cas ces derniers jours à Alger Centre. Fers Boubacour, expert en sécurité routière, nous explique les causes de ce phénomène. Nous avons une demande qui est supérieure à la capacité des infrastructures. Si vous avez un nombre important de voitures à la fois qui arrivent, ça va dépasser la capacité de l'infrastructure et par conséquent, le délai d'attente va augmenter. C'est l'encombrement, c'est la congestion, le temps qu'on perd dans la circulation. Pour solutionner tout ça, il faudrait mettre en place une démarche qui va réduire les heures de pointe, augmenter la capacité des infrastructures. Pour réduire le problème des embouteillages, les usagers de la route sont appelés à s'y adapter à travers une bonne culture d'utilisation de la route. Ahmed Naitl-Houssin, délégué national à la sécurité routière. Ce phénomène est observé dans les différentes métropoles. Le meilleur moyen d'atténuer ce phénomène, c'est de promouvoir une culture chez les usagers de la route. Le choix des heures creuses pour les déplacements, d'éviter les heures de pointe, l'utilisation des applications de navigation en temps réel, qui composent souvent des itinéraires alternels. Le recours aux moyens de transports en commun, le tramway, les bus, etc. Utiliser les parkings périphériques, puis rejoindre le centre-ville en transport en commun, notamment à Alger, sans pour autant rentrer dans le centre-ville. Selon les experts, la sensibilisation des usagers de la route pour utiliser notamment le transport en commun et mettre en place des plans de sécurité routière adaptés aux embouteillages reste le meilleur moyen pour mieux organiser la circulation au niveau des grandes villes. La direction GELFA pour parler agriculture. Cette ville agro-poste orale vient de bénéficier d'un programme riche en silos stratégiques estimés à 1 million de quintaux. Les détails avec Ammar Ali Saad, il est wali de la wilayah de GELFA. Il répondait aux questions de Djilali Woultzufrani. La wilayah de GELFA a bénéficié d'un programme très riche, à commencer par des silos stratégiques d'une capacité de 1 million de quintaux auxquels s'ajoutent 8 hangars répartis au niveau des zones connaissant une forte production de céréales cultures, le blé dur, le blé tendré, et d'une capacité de 50 000 quintaux chacun, ce qui fait 400 000 quintaux qu'on peut stocker, auxquels s'ajoutent ce projet de 200 000. Donc nous allons atteindre une capacité supplémentaire au niveau de la wilayah de 1,6 million de quintaux. La wilayah de GELFA est une wilayah singulière, elle est épicentrale, elle est entourée de notre wilayah. Ça va être donc une wilayah qui rayonne sur toute une région, qui va nous permettre de recevoir les récoltes des wilayahs avoisinants. Et on va parler de l'intelligence artificielle qui peut contribuer au développement de plusieurs secteurs et peut-être un moteur de relance de plusieurs services. L'Algérie peut compter en cela sur ses ressources humaines et sa matière grise, comme le dit Orba Chabi dans l'invité du jour de Nelly Manmendil. On a une bonne matière grise algérienne. Actuellement, l'Occident a une difficulté de trouver de bons mathématiciens. On constate chaque année, par exemple, l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle. Vous avez le Numidian Institute of Technology, la même chose. Choisis l'élite, vous avez les I aussi, l'École supérieure de l'informatique et récemment l'École supérieure de la cybersécurité. Ça veut dire que vous avez déjà le premier élément de base, c'est la ressource humaine. Il y a aussi actuellement une quelque sorte guerre non déclarée sur les GPU. Vous avez NVIDIA qui est capitalisé à 1 200 milliards de dollars avec des progressions allant au triple seulement pour le premier semestre de 2024. Sur cette partie-là, on peut faire énormément d'efforts en termes de création d'entreprises spécialistes dans l'IA. Ce type d'entreprise peuvent exporter carrément les services de l'intelligence artificielle vers les pays consommateurs aussi. Aussi, tout ce qui concerne, on revient sur le e-banking, les transactions bancaires qui peuvent s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour, par exemple, éviter les blanchiments d'argent, le suivi, etc. C'était donc Ali, pardon, Arba Achabi, le directeur de la modernisation de l'action diplomatique au ministère. Il répondait aux questions de Nariman Mendil. Elid Arbiga en déplacement de travail et d'inspection à Oran. Elid Arbiga, le ministre des Moudjahidines qui doit s'enquérir des préparatifs de l'œuvre artistique historique « L'âme de l'Algérie » et ce, dans le cadre des préparatifs de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Et cette bonne nouvelle pour les amoureux du 9e art, la bande dessinée avec la 16e édition du Festival international de la BD d'Alger qui revient avec un programme très riche dans le domaine de la bande dessinée et surtout avec des invités de qualité, nous dit Sida Ali Fares. La bande dessinée est un récit qui constitue une succession de cases dans lesquelles on retrouve des illustrations et du texte. Selim Barahimi, le commissaire de la 16e édition du Festival international de la BD revient sur le choix du thème de cette édition « Histoire algérienne ». La bande dessinée compte un aspect graphique qui est dans la création de personnages des arrière-plans et des effets d'accent, mais également un aspect qui nous est très important est celui de l'écriture scénaristique. Nous allons rendre hommage à un doyen de la bande dessinée algérienne, Maz Mohamed Mazari, c'est un des vétérans de la revue Mkidesh, mais également un docteur Aoyagi Tsuko qui est professeur d'art à l'université de Tsukuba au Japon. Il a traduit plusieurs œuvres littéraires romans algériennes, mais surtout des bandes dessinées algériennes au Japon. Nous avons aussi rendu hommage à un personnage de la bande dessinée algérienne, le premier super-héros de la bande dessinée algérienne qui a vu le jour en 1967. Il a été créé par Feux Mohamed Aram. D'ailleurs, nous saluons et remercions sa fille Amin Aram qui nous a permis de reprendre ce personnage, de le confier à la nouvelle génération et de le faire revivre afin que les jeunes puissent découvrir ce héros emblématique. La BD de l'époque s'appelait « Naar » et les sirènes de Sidi Féruch. La 16e édition du Festival international de la bande dessinée vous donne rendez-vous du 1er au 5 octobre à l'esplanade de l'office Riyad El Feth. Et on termine avec du sport football et la 2e journée du championnat de Ligue 1 avec 5 matchs qui sont au programme ce vendredi. Le CRB Luzdède sera face à l'ES CETIF le MC El Bayed face à l'US BISCRA le MC Alger face au Parado Athletic Club la GS Kabilif face à l'Olympique d'Arbo et la Souchelif face au CS Constantine. Voilà, c'était la fin de cette édition réalisée par Amin Signi le 12-13 réalisé également par Amin Signi et Ahmed Dadou. Retrouvez tout de suite le point météo complet avec Amin Mounir et à 13h le 60 minutes écho avec Hakim Akamel. Très belle suite des programmes sur Alger Chat 3.